L'ex-premier ministre, Nourodine Bedoui, l'homme qui a dirigé le gouvernement algérien de mars 2019 jusqu'à janvier 2020 après avoir été ministre de l'intérieur du régime Bouteflika entre 2015 et 2019, sera auditionné pour la troisième fois consécutive par des juges de la Cour suprême. a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Selon nos sources, cette troisième audition du haut responsable algérien se déroulera juste après l'aide et le fitre. Et cette fois-ci, Bedoui risque vraiment d'être inculqué et placé en détention provisoire par un magistrat instructeur de la Cour suprême. En effet, jusque-là, Nourodine Bedoui était considéré comme un simple témoin dans les dossiers judiciaires sur lesquels enquête depuis plusieurs mois la Cour suprême à Alger. Mais, désormais, Nourodine Bedoui risque d'être inculpé officiellement car l'instruction judiciaire tend à démontrer son implication dans plusieurs scandales de dilapidation de données publiques, d'enrichissement illicite et d'octroi d'indus avantages. En effet, Nourodine Bedoui est cité comme complice dans les marchés publics obtenus dans des conditions illicites par les milliardaires Ali Haddad, Maïdine Takou et Moura Doulmi. L'ex-premier ministre est également considéré comme complice dans l'enrichissement phénoménal de l'ex-patron de la DGSN, Abdel Ghani Hamel, dont il était être le supérieur hiérarchique en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur. Bedoui a permis aux Oualis d'autoriser l'acquisition de plusieurs assiettes immobilières par les enfants d'Abdel Ghani Hamel. Enfin, Nourodine Bedoui est impliquée jusqu'au coup dans le scandale des signatures des 5 millions de signatures collectées pour valider la candidature de Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle annulée d'avril 2019. Des signatures trafiquées, détournées et bidonnées par Nourodine Bedoui et ses collaborateurs au ministère de l'Intérieur. Avec toutes ces affaires, Nourodine Bedoui risque de ne pas échapper à l'incarcération et rejoindra ainsi ses anciens collègues au ministre emprisonné et l'arrache.